Yo 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 c'est Balouche avec mon gars Fuji Sisoko avec Reggie aka Ema Lours Maintenant Reggie c'est devenu ton premier blaze Et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale on va parler du film 8 Mile Voilà vous le connaissez pour la plupart C'est un film avec Eminem qui retrace un peu le parcours d'Eminem même beaucoup Restez branchés on en parle tout de suite c'est parti Turn up Bon on va parler de 8 Mile qui je le rappelle sera diffusé sur la chaîne BET le 6 octobre Donc déjà ceux qui ne l'ont pas vu allez le voir le 6 octobre Nous on va vous donner un petit avant goût Parce que là on a un professionnel des films On a un amateur de hip hop Et on a un deuxième amateur de hip hop qui est moi Et on va dire que c'est l'un des films qui a marqué la culture hip hop Donc vas-y on commence par l'amateur des films Dis nous ce que t'as pensé d'8 Mile Je sais que t'as noté des trucs carrément Là je prends mes notes carrément Vas-y prends tes notes Vas-y je t'en prie Avant les notes En fait c'est un film Tu sais tout mon côté un peu motivation Sûr de moi et tout Il vient beaucoup de ce film en fait C'est à dire ? En fait il y a une scène qui m'a marqué dans le film C'est la scène finale Je vais pas spoiler je vais rien dire Mais il se passe un truc dans la scène finale Et en fait ce que moi j'ai pu comprendre de cette scène C'est que en fait à partir du moment où toi t'es sûr de toi Que tu sais ce que t'as à savoir sur toi Que tu connais ton passé et tout Bah vas-y avance mon frère Genre même si ça a été dur etc Avance tu vois Et je trouve que niveau motivation C'est l'un des films qui m'a le plus motivé dans ma vie Ok mais c'est quoi ? Il n'y a que cette scène qui t'a motivé ? C'est quoi en fait ? En fait là tu t'adresses à des gens Qui n'ont pas forcément regardé le film En fait en gros En fait je sais pas comment faire sans spoiler Entraîne toi En fait en soi Pour reprendre rapidement en gros On suit un peu la vie de C'est un biopic sur la vie d'Eminem en gros Rabbit Rabbit Mais en gros en plus j'ai vu une interview d'Eminem Où en gros il dit que Oui c'est un biopic sur sa vie Mais c'est un semi-biopic en fait Il a dit J'utilise ces mots J'ai pas envie de raconter toute ma vie Pour que les gens Ils pleurent pas ce que j'ai vécu en fait C'est à dire que c'est pire ce qu'il a vécu Ouais c'est pire ce qu'il a vécu Alors que quand on regarde le film On voit déjà que c'était quand même compliqué C'était très 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 chaud Très chaud Il y a des choses qu'il a vécu Que j'aurais pas assumé et tout Mais au final En fait si tu veux En vrai le film c'est La galère En fait c'est un mec qui est dans la galère Et qui se bat pour s'en sortir Et qui au final s'en sort quand même Parce qu'il devient Eminem Tu vois Il devient Eminem L'un des plus gros Pour ne pas dire le plus gros rappeur De ce game tu vois Un des mecs qui a niqué le plus de records Et qui a fait des dingueries Et en plus c'est le seul blanc dans un quartier noir Voilà A Detroit A Detroit Et c'est pas un quartier facile tu vois Et c'est Donc il a dû se battre doublement Ouais il a fait sa place Pour s'intégrer dans une culture noire en plus Tu vois Il s'est fait respecter Il a fait fermer des bouches Et en plus il a réussi à faire fermer des bouches Malgré tout ce qui lui est arrivé en fait Ouais c'est ça Quand tu vois que En fait il avait Quand tu regardes au début tu te dis Mais ce mec il a que des handicaps dans sa vie Grave 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 En fait tu dis il a aucune chance De s'en sortir Ouais mentalement même Ouais mentalement Tout 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 ce qui se passe avec Sadarone et tout Moi franchement Le quart de ce qui se passe avec Sadarone J'aurais fait une dingue Même moi On dit pas Allez voir le 6 Sur B.E.T Mais on dit pas Même moi j'aurais fait une dingue Mais en fait ce film Ce film je pense moi personnellement Qu'il a pas eu l'engouement Qu'il aurait dû avoir Si il a eu Non il l'a eu Mais maintenant Dis toi ce film là par exemple Il serait sorti aujourd'hui Oui ça aurait pas été pareil C'est vrai parce que le hip hop Est beaucoup plus développé et tout Mais à l'époque où c'est sorti Moi je m'en souviens Quand avec Mike c'est sorti Ça a fait une grosse vague On s'est tous battus pour aller le voir Parce que Et encore c'est peut-être faux ce que tu dis Parce qu'à l'époque Eminem C'était Il était plus big Que ce qu'il a aujourd'hui Et quand il a sorti le film C'était Eminem Tout le monde voulait se battre Aujourd'hui je pense Qu'un film qui marcherait Ce serait peut-être Sur un mec plus jeune Tu vois ce que je veux dire Parce qu'Eminem aujourd'hui Bon c'est toujours le rap god Regarde la preuve Il a vendu 500 000 en première semaine Avec un album surprise Surprise gros Ça c'est chaud d'ouf Donc ça reste Eminem Mais je pense que L'époque où il a sorti C'était au bon moment Tu vois Et carrément il utilise Des punchlines contre MJK Avec tu vois sur le film et tout Et ouais en gros C'est l'histoire d'Eminem C'était un jeune Qui était à fond dedans À Détroit Qui a galéré Qui avait des problèmes de famille Qui avait des problèmes de logement Qui avait des problèmes de tout D'argent Il travaillait dans une usine Dans une usine Voilà il était que en galère Et lui son kiff c'était le rap Et voilà il est passé par les battles de rap Un peu comme Rap Contenders Justement je voulais en parler en plus Vas-y dis-moi ce que tu allais dire Bah je voulais savoir si vous savez Si ça vient de là ou pas Rap Contenders ? Ouais si ça descend de là Je pense qu'ils ont dû s'inspirer forcément Parce que c'est un film Qui a beaucoup inspiré à ce niveau là C'est un truc de ouf quand même À quel niveau tu dis que c'est un truc de ouf ? Qu'un film Il permet de Ah qu'il inspire et qu'il crée une carrément Une ligue Une catégorie Ouais ouais Une catégorie de De toute façon tu sais que dans le hip hop Je veux dire côté rap du hip hop et tout Les battles en fait c'est C'est l'essence du truc Je sais pas comment ce que je veux dire Ouais je sais qu'il y a toujours eu Il y a toujours eu tu vois Mais en gros populariser Faire ramener des gens Le groupe et tout Que ça soit organisé Qu'il y ait un money price et tout Ah de ouf Non mais c'est vrai que c'était chaud Franchement il y a des scènes mythiques Et il y a carrément eu des parodies De ce film après Avec Scary Movie 3 Le 3 si je dis pas de bêtises En plus il y avait Kevin Hart dedans Ouais carrément Il y avait Kevin Hart dedans Je m'en suis mis à grave Il y a eu Non il y a ça Franchement Ça a ouvert plein de trucs Il y a même Je sais pas si vous vous souvenez Pendant une époque Il y avait un espèce de memes Les memes Je sais pas comment on dit Sur Twitter tu vois Les visages de gens Pour reprendre Pour faire des voilà Et il y avait une époque Où il y avait Je sais plus Un Renaud avec des lunettes Qui faisait des battles Et après quand il disait que de la merde Et quand il gagnait Tout le monde s'arrêtait Je sais pas si vous avez vu Bah c'est un peu inspiré de ça Tu vois Je pense que ça a inspiré Beaucoup de gens Comme tu as dit Ce film a motivé Beaucoup de gens Parce que Parce que voilà Tu vois Moi en tout cas Quand je l'ai vu Après je mettais mon suite à capuche Et je marchais Pareil Et je marchais Pareil Et j'avais envie De faire des battles de rap Mais je savais que c'était pas mon truc Mais j'avais envie d'en faire Et en fait Quand tu sors de ce genre de film Tu te dis Bah en vrai J'ai pas à me plaindre Et c'est à moi de réussir Avec Avec les chances Ou pas que j'ai Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est ça Tu te dis Lui il a vécu tout ça Il s'est quand même battu jusqu'à la fin A chaque fois qu'il tombait Il se relevait Au sens propre et au sens figuré C'est ça Au sens propre et au sens figuré Moi je me dis Bon vas-y aujourd'hui j'ai la flemme Et tout Tu te dis T'as pas le droit d'avoir la flemme Même avec sa meuf Il avait des galères Même avec sa meuf gros Avec tout Avec tout C'est chaud C'est franchement C'est un truc de ouf C'est chaud Comment il a pu garder le mental Et tu te dis Qu'en vrai Quand tu regardes ce film Tu comprends le personnage d'Eminem Quand t'écoutes sa musique Quand tu vois son côté rebelle Quand tu vois son côté Le mec qui lâche pas Tu vois De ouf Tu comprends tout le personnage De ouf Et aussi tu sais Je me dis un truc aussi Pourquoi il a tant qu'autant de personnes Tous ceux qui l'attaquent Il répond Pourquoi ? Parce que En fait tu dis Lui c'est un gars En fait il est né dans la bataille Ca veut dire C'est ça qu'il a fait Tu vois Genre Il devait Il devait gagner son respect Je pense que Je pense qu'Eminem Un jour si je discute avec lui Je pense que c'est quelqu'un Il a déjà ses plans le man Je pense que c'est quelqu'un Qui me dira que Le respect dans sa vie C'est l'un des trucs Les plus importants pour lui Tu vois Et du coup quand il voit Des gens cracher sur lui Parler de sa fille Et tout etc Et bah en fait en gros On lui retire le truc Le plus important pour lui Tu vois ce que je veux dire Ouais carrément Mais c'est carrément ça Toi je sais que t'as un côté T'es un Voilà t'es un Comment on dit Cynéophile ? Ouais Cynéophile Voilà voilà Je suis en bédard de Cynéophile Wouah On dirait une maladie Ouais ce que j'allais dire T'as cru c'était une maladie Une folie Une folie de ouf Je suis cynéophile Et du coup Est-ce que t'as des termes Je sais pas des trucs techniques Que tu vas aborder Parce que je vous connais Ouais A ce moment là L'angle Le réalisateur Est très inspiré Tu vois des trucs Bah déjà dis toi Que c'est l'un des premiers films En fait Qui est en immersion totale Ça veut dire qu'en gros Jimmy Il s'appelle Jimmy dans le film On suit sa vie sur une semaine Et en fait dans une semaine On est vraiment en immersion Dans sa vie Ça veut dire que Je vais pas comparer En fait c'est un peu comme si Quand tu regardes le film C'est un peu comme si T'étais son compagnon Qui vivait les mêmes choses Que lui Et c'est l'un des premiers films En fait dans le hip hop Tu vois Et même dans Général Qui a été filmé comme ça Tu vois vraiment en mode On suit quelqu'un Un peu comme si c'était Un journal intime Je sais pas si tu vois Ce que je veux dire Et même à plein de niveaux Il a marqué par exemple Eminem avec le son Lose Yourself Ça a été le premier A être primé aux Oscars Pour un son C'est chaud En 2003 En 2003 Lose Yourself A été primé aux Oscars Franchement c'est Toi t'es un stan A vous T'es un stan A vous t'es un stan A vous t'es un stan Bah j'avoue C'est pour ça Quand on parlait D'Eminem GK Il bouillait Il s'énervait Mais tu te rappelles L'un des premiers trucs Que je t'ai dit Quand on s'est rencontré Ce film Il a changé ma vie C'est vrai C'est le premier truc Et c'est pour ça Dès que j'ai dit Ils ont fait une vidéo Sur 8 Mile Il m'a dit Je suis dedans Ah je suis obligé Non mais C'est vraiment un bon film Et je le rappelle encore Une dernière fois Il sera disponible Le 6 octobre Sur BT La chaîne BT C'est la chaîne Où je fais Yed A toi d'ailleurs Tous les samedis A 19h45 Donc voilà Est-ce que Vous devrez donner Une note à ce film C'est combien ? Sur 10 Mais Moi je lui donne Un 9 sur 10 9 sur 10 Pareil 9 Ouais je pense 8, 9 Ouais pareil Pareil Tu t'ennuies pas Dans le film C'est ça en gros Ouais tu t'ennuies pas Et en plus Là j'ai appris ça Tu sais pourquoi Le film a l'air aussi réel C'est qu'en fait Chaque personnage du film En fait déjà A été choisi De façon à ce qu'il ressemble Le plus à la vraie personne De la vie d'Eminem Et c'est que des gens De Detroit Qui ont été choisis Ça veut dire que Tous les rappeurs Qui battlent Ce sont des vrais rappeurs De Detroit Detroit Proof Qui est le gars qui fait Future Qui représente Proof Ah son ami là Voilà son ami Ah ben Future Il ressemble à Proof En fait tout a été choisi Les lieux C'est les vrais lieux Ce sont les lieux L'usine Tout a été choisi en fait Pour que ce soit réel A l'époque de Revival Il y avait pas un délire Avec la maison de sa mère Etc Qui revendait Ou je sais pas Il y avait un buzz Autour de ça Je crois qu'elle avait brûlé Ou un truc Si je crois que c'est ça Ouais Je sais plus c'est quoi Attends Je sais pas c'est quoi Ouais mais J'ai dit ça Pour faire un mec qui connait Mais en fait je connais même pas Ça veut dire Tous les acteurs aussi Ils viennent de Detroit Ouais C'est lourd ça Pour un quartier De ramener Tu te rends compte Toutes les têtes Qui ont continué après Ouais c'est chaud Mais Proof Le gars de la fin aussi A part celui Les gars qui clash Si si Il a fait plein de trucs après lui Lui c'est un acteur Lui c'est un vrai acteur Lui il était pas de Detroit Tu vois Mais à part lui Tous ceux qui rappent Papadoc Ah ouais Mais lui Il a même pas Ouais T'inquiète Ouais Au final Bah à part lui Genre Aucun Tous les autres Ils sont de Detroit Tous les autres rappeurs du film Ils sont de Detroit Même les meufs Et en plus Tu sais que lorsqu'ils faisaient les battles Le réalisateur il a fait quoi Pour que les gens Ils s'ennuient pas Quand il y avait des pauses Et ben ils choisissaient des gens dans le public Comme si c'était tous des rappeurs Et il les faisait Battle Battle contre Eminem Et tu peux retrouver ces battles sur Youtube Ah ouais Il gagnait Eminem ? Ouais Il les a tous fumés Tous ? Ouais il les a tous fumés Ouais il a fait ça toute sa vie aussi Ouais Mais lui il était chaud Genre Un pro et tout Un pro et tout Et par exemple toi Tu devais battle Eminem dans le film En tant qu'acteur Et ben Eminem savait ce que toi t'allais dire Mais toi tu savais pas ce que lui il allait dire Ouais j'ai capté Il s'arrangeait en fait pour que personne sache Ce qu'il allait dire Du coup le public il réagissait en mode Ouuuh Voilà en mode Il savait vraiment pas ce qu'il allait dire C'est des vraies réactions Ouaah Ouais c'est ça Franchement le film je trouve qu'il a été calculé de façon très intelligente Non très 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 chaud film Je dirais même qu'il fait partie du top 3 des films du hip hop Ouais mais au niveau des biopiques Il est dans le top 3 c'est sûr Ah dans les biopiques je dirais Après attends on reste dans les biopiques Ou dans les films hip hop Ouais film hip hop Film hip hop biopique ? Il y en a pas beaucoup Non pas de biopiques Film hip hop Ah film hip hop ? Ouais Ouais il fait partie du top 3 pour moi Il fait partie du top 3 Ouais top 3 Après je sais pas si Mineis to society et tout On les considère comme des films hip hop Parce que c'est la rue un peu Tu vois ce que j'ai dit on voit Ouais c'est moi Pas trop hein Enfin oui Ouais si C'est des films hip hop quand même Ouais si obligé Ouais franchement Mineis Il s'en a engrené tout le monde Mineis to society Ouais c'est ouf Après il y a des The Game et tout Ils ont fait des Non mais ouais 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 Avec Jim Jones ils ont fait Soul Faire Gangster Bah oui j'avoue il est dans le top 3 Il est dans le top 3 Il n'y a rien à dire Il est dans le top 3 Ouais Vas-y vas-y Non j'avais une question à part J'en allais vous demander Vous NWA vous le mettez dans le top 3 ? Ah il est chaud quand même En fait je trouve que c'est dur de faire un top 3 Non il est chaud NWA aussi Ah ouais il est chaud C'est vraiment dur Parce qu'il y a Notorious Il y a Get Kisho Get O Non Notorious je le mets pas dans le top 3 Si tu mets NWA Ici il y a NWA Get Richard Dye Train Si on reste dans les biopiques Get Richard Dye Train 8 Mile et NWA C'est mieux que Notorious largement Si à vous les 3 ils sont un record Notorious ouais c'est vrai Je m'en souviens pas Et le film de Tupac je vais pas en parler Parce qu'on est pas là pour Pour faire mal à des frérons Ah c'est ça Mais sinon 8 Mile je le conseille C'est vraiment chaud Ouais franchement on le conseille vraiment vraiment C'est un film à voir Il faudrait qu'on fasse plus souvent comme ça Des chroniques sur On en avait fait une sur 50 Mais c'était plus sur l'album Get Richard Dye Train Il faudrait qu'on en fasse une sur le film Moi je suis chaud Je suis partant Ok on note ça Dites nous si vous voulez cette chronique Sur Get Richard Dye Train Qui sera sûrement peut-être la prochaine Et n'hésitez pas à mettre un commentaire Et rendez-vous le 6 octobre Sur BET Pour le film 8 Mile Gros gros film qui retrace la vie d'Eminem On est ensemble C'était toute l'équipe Reggie qui n'était plus à la Reggie Qui était au micro Et qui est Hey Malours Hey tu reçois des messages Reggie ? Ouais je reçois des messages Reggie D'ailleurs merci à tous Reggie Tu sais quand j'étais malade J'ai reçu au moins 15 messages C'est ouf Hey Malours Sur son Instagram Allez le suivre Mon gars Faudje Sisoko Et moi même Balou On est ensemble C'était 8 Mile Turnip